Place à ta dose de bonne humeur avec l'émission T'es qu'il toit Et bien bonjour à toutes et bonjour à tous Bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'appelle T'es qu'il toit Et aujourd'hui je suis en compagnie de Lucas Studio, bonjour Lucas Salut Max, bonjour à tous, quel plaisir d'être là pour inaugurer cette émission Ah bah écoute ça me fait plaisir, alors comme Lucas l'a dit C'est ma première émission, c'est la première fois que je tourne cette émission Alors vous l'aurez très vite remarqué, il n'y a pas de vidéo, ce n'est pas votre lecteur YouTube qui bug, que du contraire C'est juste que cette année-ci, enfin en tout cas pour ce retour j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent Et donc on va réaliser une émission qui est uniquement sur base d'audio Donc l'idée c'est que vous allez pouvoir écouter cette vidéo, qui n'est du coup pas vraiment une vidéo Plutôt ce podcast en fin de compte, pendant que vous, je sais pas moi, vous bossez, pendant que vous mangez, dans votre voiture, j'en sais rien L'idée c'est juste que vous puissiez écouter et peut-être faire autre chose en même temps, comme ça, ça vous prend pas de temps Et donc, comme je l'ai dit, je suis en compagnie de Lucas, du coup je vais officiellement te dire bonjour Lucas, bonjour Bonjour Max, franchement on ne sait pas parler pendant un quart d'heure avant, donc c'est la première fois qu'on se parle, bonjour Oui bonjour, j'espère que ça va Non, on est très content d'être là, franchement je kiffe le format aussi podcast audio, à la fois à faire, je trouve ça cool Et même je sais que j'en écoute de temps en temps, tu sais quand tu vois là, comme tu disais, quand tu fais autre chose, toujours un côté très sympa C'est ça l'idée, c'est vraiment qu'on puisse faire d'autres choses ensemble Et comme je l'ai dit, je suis très content que je puisse faire cette première émission avec toi Parce qu'au final, il faut l'expliquer rapidement aux gens, c'est que, bon, on va avoir l'occasion, on va avoir l'occasion d'en discuter après Mais Lucas Studio, c'est pas que Lucas Studio, Lucas Studio il est un passif, il a été aussi du côté obscur On est passé par des vidéos gaming Ah voilà, et donc du coup je pense que c'est en 2013 qu'on a commencé, enfin qu'on se connaisse en 2013 Ouais à peu près, je pense qu'il faut vérifier les stats, mais je pense qu'on va être pas loin de là, un truc comme ça Et ce qui est pas mal, c'est qu'au final, on se connaît depuis longtemps sans vraiment bien se connaître Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Ouais, totalement, c'est vrai, c'est genre on se parait de temps en temps, on jouait de temps en temps et tout Mais on ne s'est jamais vu par exemple en vrai, tu vois Ouais, effectivement, j'avais rencontré d'autres personnes que de ton ancienne team, mais on va y revenir en vrai Et donc du coup, vu qu'on se connaissait, mais sans vraiment trop se connaître, c'était aussi intéressant Parce que je pouvais aussi te découvrir et pas juste faire l'acteur en disant, mais non, tu rigoles, c'est pas vrai Très bon acteur d'ailleurs Ouais, merci, je postule pour les César actuellement Allez, bah grosse force à toi en tout cas Bon du coup, Lucas Studios c'est qui ? Bah Lucas Studios c'est un youtubeur, mais c'est un terme un peu vague, on va avoir l'occasion de le décortiquer Mais surtout, c'est quelqu'un qui a maintenant, tu sais, ton nombre d'abonnés il augmente tellement vite Que je ne saurais même plus dire, je pense que tu as 30 000 abonnés maintenant, félicitations Et bah, alors c'est marrant que tu dis ça parce que depuis 2-3 jours justement, ça monte beaucoup là Et ouais, je suis à 30 000 ce matin en réveillant Donc belle surprise quoi Félicitations, bah on peut fêter ça ensemble Bah merci Faitons tes 30 000 abonnés Merci, merci Évidemment, vu que c'est la magie de l'internet, c'est qu'on n'est absolument pas l'un d'un côté de l'autre Donc je ne peux pas t'offrir un verre, mais on va faire genre que je t'en offre un Comme ça, c'est fait Putain, mais merci mec, attends, un peu moins, un peu moins Ouais, nickel, merci Hop là, et là, vous n'avez rien vu et vous y croyez Et mais, donc tu as un nombre d'abonnés qui augmente relativement vite en ce moment Et c'est très impressionnant, mais en même temps, tu le mérites, je pense, sincèrement Et puis de toute façon, si je disais l'inverse en interview, ça ferait bizarre et ça mettrait un froid dans la discussion C'est vrai, on a rarement vu un intervieweur dénigrer le mec comme ça, mais pourquoi pas Et puis, mais avant ça, et là, c'est ce qu'on discutait un petit peu avant, tu n'as pas Tu as eu une autre chaîne Exactement En fait, avant, ça s'appelait Lucas, il s'appelait Luqueur D'ailleurs, tes parents t'ont appelé comme ça à la naissance Luqueur Gaming Luqueur, c'est un pseudo Ouais, c'est normal, c'est logique Et d'ailleurs, Studio, c'est ton nom de famille Exactement, exactement Très peu de gens me le disent ça, d'ailleurs, je suis assez surpris Je pensais que plus de gens pensaient ça, tu vois C'est plus obvious Et pas tant que ça, au final Du coup, c'était Luqueur Gaming, alors là, j'avoue, je n'ai pas fait mes devoirs Mais je pense qu'à cette chaîne-là, tu avais quelque chose comme 13 000 abonnés, c'est possible ? Ouais, un truc comme ça Et en fait, j'ai eu même une autre chaîne au tout début En fait, j'ai eu différentes chaînes, tu sais, quand t'es vraiment J'ai commencé, je pense, vers 11-12 ans Et à cet âge-là, tu sais, t'es vraiment Le moins régulier possible Le moins assidu, on va dire, tu sais Et genre, tu crées une chaîne, tu fais deux vidéos, ça te saoule Tu reprends six mois après avec une autre chaîne et tout Donc j'ai eu plusieurs petites chaînes un peu comme ça, tu vois Ouais Et ouais, j'ai eu un moment, donc Luqueur Où j'ai fait vraiment un peu du jeu vidéo Du commentari à la base, tu sais, toi aussi t'es passé par là d'ailleurs Ah bien sûr Le fameux On a tous passé par là, j'ai l'impression Alors évidemment, c'est la base Et après, ça s'est orienté un peu encore vers du jeu vidéo Mais plus divertissement un peu rigolo entre potes Ouais Ouais, effectivement Et euh Dis C'était une Pourquoi pas J'ai fait beaucoup écrire mes vidéos à une époque Là, maintenant, je m'oriente de plus en plus vers des formats un peu plus en impro Le côté un peu, je fais des vidéos avec d'autres gens trop cool Ouais Des concepts J'aime bien trouver en ce moment Je suis dans une phase où j'aime bien trouver un peu des concepts assez originaux Qui n'ont pas été trop faits Que je trouve marrant à faire Ok Et avec ça, rajouter un peu des petits trucs marrants Enfin, tu sais, un peu Voilà, tester un peu des trucs, des concepts Et je trouve ça trop cool Et donc voilà, je vais un peu moins vers des formats écrits Je vais essayer quand même de garder un peu cette part-là d'écrit Ou peut-être faire ça un peu plus sur Instagram aussi Des trucs écrits, des mini-sketchs un peu Ok Mais voilà, je fais un peu tout ce qui me fait marrer Et kiffer en fait en général Ok, ouais Et donc l'idée, au final Enfin, comme tu le dis Donc du coup, maintenant tu fais plus de l'impro Je suppose qu'à ce niveau-là C'est aussi un gain de temps au final Parce qu'écrire une vidéo, ça prend quand même pas mal de temps, non ? Alors, c'est un gain de temps pas forcément Enfin, genre mes vidéos actuellement me prennent beaucoup plus de temps Dans le sens où Déjà, c'est plus long à trouver l'idée, on va dire, le concept Après, le tournage, c'est à peu près pareil au niveau temps Donc j'ai moins de temps d'écriture Mais j'ai un temps de montage beaucoup plus long en général Ok, ouais Par rapport à des trucs écrits qui me prenaient juste quelques heures entre guillemets Là, c'est quand même beaucoup plus en général Pour des trucs en impro Là, par exemple, ma dernière vidéo, c'est avec trois caméras Deux micro-cravates Beaucoup de visuels entre guillemets et tout Donc ça m'a pris vraiment des dizaines d'heures Ouais, ouais, ouais Bah oui, c'est la toute dernière que t'as fait sur des questions sur le rap, c'est ça ? Ouais, avec Benjamin Véreca Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir cette config avec trois cams Qui était très cool, du coup, ça rendait trop bien Mais c'était vachement long, tu vois Je passais trois jours où je faisais que ça Ah, tu m'étonnes Ça a dû être vachement lourd, quoi Ouais, ouais, mais après, j'aime bien C'est des montages pas durs techniquement Mais juste long, tu sais Tu sais que si tu le fais bien à fond Tu auras un bon résultat, tu vois C'est ça qui est cool Ouais, ouais, ouais Donc ça motive à fond, tu vois Bah, c'est clair que quand tu vois Quand tu pars de tous tes rushs Et ça, on connaît un peu tous Quand t'as tous tes rushs Tu sais qu'ils sont emmêlés Et qu'après, tu as une vidéo toute propre, bien montée Avec une qualité et tout Tu te dis Ah, ça fait du bien quand même Ça, quel plaisir, vraiment C'est tellement bien, cette sensation, tu sais Tu pars de tes rushs Enfin, c'est exactement ce que t'as dit, quoi Je vais rien rajouter là-dessus, tu vois Mais c'est trop cool Et moi, j'aime beaucoup aussi l'évolution Tu sais, où tu vois Bah, tu sais, tu pars juste du dérochage Où t'as que tes bouts de vidéo Puis tu rajoutes la musique Puis tu rajoutes les différents zooms Puis tu rajoutes les visuels et tout Et vraiment, voir l'évolution comme ça Je trouve ça trop cool Et franchement, je kiffe trop faire du montage, tu vois Ça prend beaucoup de temps Mais je trouve ça trop bien Et du coup, ça, c'est une question Qui est relativement intéressante Parce qu'on l'a dit avant Toi, t'avais une chaîne gaming T'es parti Donc t'as arrêté cette chaîne Et puis tu es revenu avec cette nouvelle chaîne Lucas Studio Pourquoi est-ce qu'au final Tu es sur YouTube Parce qu'au final, c'est un question un peu bateau J'en conviens Mais c'est juste qu'au départ, tu faisais du gaming Maintenant, comme tu l'as dit T'as fait des vidéos un peu écrites, sketch Puis maintenant, tu fais de l'impro T'es quoi, t'es sur YouTube aussi Parce que t'aimes bien découvrir de nouvelles choses Et pourquoi, en fait, au final Tu tentes plein de choses différentes Alors, au tout début J'ai commencé YouTube En tant que fanboy de Diablo X9 Qui voulait faire Paris Ça, c'est classique Évidemment, le classique Parce que, ouais, voilà Au début, c'était vraiment comme ça Et après, l'évolution Je pense que c'est juste en grandissant J'avais envie de faire différentes choses À une époque, le gaming Ça me plaisait un peu moins Donc j'avais envie de m'orienter vers un autre truc De base, évidemment Ça, c'est une réponse aussi bas-toi Mais c'est le côté La passion Vraiment trop cool de faire ça Tu vois, je m'imagine mal Maintenant, je m'imaginerais vraiment pas Arrêter YouTube Et me dire, je fais quoi C'est un passe-temps aussi Ouais, voilà C'est un passe-temps de ouf Trop cool Et du coup Je pense que l'évolution Ça vient plus en grandissant L'envie de faire différentes choses De tester différents trucs Mais la base de tout ça C'est vraiment le plaisir De faire des vidéos Tu vois Et puis voilà Très pas original comme réponse Ah oui, t'as raison Je vais faire Waouh Je m'y attendais pas comme réponse Incroyable Mais au-delà de ça Parce que Tu le fais sur le côté Parce que tu fais des études Pour l'instant Je pense Alors là, c'est un peu différent cette année En gros, j'avais fait des études Que j'ai arrêtées Parce qu'en fait, actuellement Je travaille aussi Mais pour des YouTubers En fait, je travaille avec Pierre Cross et toute son équipe Ok, d'accord Tu fais de la réalisation technique Des trucs comme ça alors En gros, ouais Je fais un peu Je fais plein de trucs Pour Notamment pour sa chaîne secondaire Entre guillemets Pierre Cross volume 2 Et enfin, je travaille Voilà sur différents Ouais, pas que Mais beaucoup là-dessus Et donc en fait J'ai la chance De pouvoir travailler Avec eux là-dessus Pour eux Et aussi Travailler en partie pour moi Où aussi Ils m'accompagnent un peu Sur différents trucs Par exemple Tout ce que je te rends C'est dans leur studio aussi En fait Ouais, mais ça c'est Ça se voyait que c'était Dans un décor studio Voilà C'est un décor Qu'ils utilisent Pour différentes vidéos De temps en temps Et moi Je l'utilise aussi Pour mes vidéos Donc voilà C'est un peu un truc Un équilibre trop cool Entre travailler pour eux Travailler pour moi Dans une ambiance trop cool En plus C'est vraiment Je suis trop content Je me rends compte Je me rends compte de la chance Que j'ai de faire ça Ok ouais Ah mais c'est chouette Du coup ils te mettent Du matériel à disposition Pour tes vidéos aussi Un petit peu Par exemple Les trois caméras J'aurais jamais pu faire ça Juste chez moi Et au final Comment est-ce que tu les Tu les as rencontrés Je pense que c'était Quand J'ai vu que tu avais fait une vidéo Il y a à peu près 10 mois de ça Où Pierre Croce faisait Un concours Avec des abonnés Quelque chose comme ça Non c'est là que tu l'as rencontré En fait Voilà En gros en fait Je l'avais fait une vidéo Le jeu des générations Ça s'appelait C'était en gros Un truc où Il y avait deux personnes De chaque génération Des années 90 Donc 90 91 92 etc Qui s'affrontaient Sur différentes épreuves Pour voir quelle était La meilleure année De 90 Et en gros C'était un tournage Où il y a recruté Des abonnés par hasard Et j'avais vu ça Sur Instagram Et j'avais décidé De tenter Pourquoi pas Et j'ai été pris Et c'est comme ça Que je les ai connus En fait j'ai l'impression Que tu as rencontré Beaucoup de monde En fait à ce moment là Parce que tu as rencontré Camille aussi Si je dis pas de bêtises Ouais Camille qui a aussi Participé pareil que moi Et donc elle a aussi Elle a pu travailler Avec Pierre Par la suite Avec ça J'ai rencontré Plein d'autres gens Trop cool Quelqu'un qui s'appelle GG Avec qui j'ai fait Un podcast audio de rap Ah ouais tiens J'ai rencontré là J'ai rencontré Plein de gens Trop cool Et non franchement C'était trop bien Et c'était un tournage Du coup qui a été Assez comment dire Important dans la suite Tu vois Parce que ça m'a changé Plein de trucs Dans ma vie On va dire Tu vois C'est vraiment Non mais ça a vraiment été l'élément déclencheur Qui t'a permis De te lancer Enfin non De lancer T'es déjà lancé Mais en tout cas De te faire décoller Un petit peu plus Et faire d'autres choses Alors sur le moment Ça m'a pas vraiment Été un tremplin Sur youtube Entre guillemets C'est plus Ça m'a permis De rencontrer des gens Trop sympas Avec qui je travaille Actuellement Et c'est En plus C'est une succession De hasards fous Ma participation A ce tournage Ah ça c'est souvent Comme ça Ouais c'est incroyable Tu te dis C'est vraiment Ça se joue à une seconde Où t'as l'idée De participer à ça Ou tu cliques Sur la bonne story C'est ça au bon moment C'est même Tu sais que c'est un truc Encore plus fou C'est que je me dis Je me dis J'avais eu cette story En rentrant chez moi Après les cours Un truc comme ça Et je me dis Imagine juste Si en rentrant Des cours Je sais pas J'avais croisé Un mec dans les couloirs J'avais parlé d'un autre truc Je sais pas De foot Ou d'un truc N'importe quoi Et tu sais J'aurais peut-être pas pensé Aller sur insta A ce moment là Enfin tu sais Des trucs C'est une succession De hasards fous Mais au final Ça c'est bien Ça c'est bien terminé Parce qu'aujourd'hui Aujourd'hui maintenant Tu fais pas mal De petites choses Et ça c'est plutôt cool Et donc Du coup déjà Ça c'est quand même Super chouette De voir De voir aussi Qu'il y a des gros youtubeurs En tout cas moi Pierre Croce Je vais être très honnête Avec toi Je le connais Pas personnellement Mais je le connais Beaucoup via On ne demande qu'en rire Sur France 2 C'est comme ça Que je l'avais découvert Je l'avais connu comme ça A l'époque Et donc du coup Après c'est vrai Qu'il est venu sur youtube Il a fait quelques concepts Vachement intéressants Et il avait surtout Le concept Qu'il a fait hyper connaître C'était le une vidéo par jour A l'époque Il faisait ça Et moi je l'ai connu sur youtube Grâce à ça notamment Et j'avais trouvé ça trop cool A l'époque Et puis du coup J'ai continué à le suivre Et même aujourd'hui Bon je dis pas ça Juste parce que je bosse avec lui Mais je trouve ça trop cool Ce qu'il fait Et moi ça m'inspire vachement Tu vois ce côté Des concepts trop marrants A faire Très novateur et tout Je trouve ça trop cool Et j'aimerais bien aussi faire Dans cet esprit là Tu vois un peu D'accord Et donc si jamais Pierre Croce écoute un jour cette vidéo S'il te plaît Ne vire pas Lucas Merci Voilà s'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Je t'adore beaucoup Bon alors Alors écoute Je te propose C'est qu'on va discuter De choses un petit peu Hors youtube Pour l'instant Vous allez voir Les gens qui découvrent cette vidéo Parce que C'est pas facile en fait D'expliquer aux gens Un concept que j'ai dans ma tête Depuis deux mois et demi En une phrase Donc on va essayer de faire C'est un peu une vidéo tutoriel Au final C'est un peu le long tutoriel D'un jeu vidéo Donc l'idée C'est aussi de parler Un petit peu d'autre chose Et toi Est-ce que tu Regarde des séries Et si tu en regardes Tu les regardes sur quoi ? Alors je regarde pas mal Je rate sur Bah du coup Le classique Le classique site Lego évidemment Le site Lego Legal Ouais mais moi j'ai compris Oui oui normalement Ça s'accorde Bah évidemment Le classique Le classique Netflix Evidemment Un peu comme tout le monde Et aussi un truc Un peu sous le côté J'ai l'impression My Canal Tu sais où t'as Ah My Canal My Canal Où t'as plein de séries Qui passent sur Canal Ou sur les chaînes Du groupe Canal Tu vois Ouais Et je trouve ça hyper cool Et justement J'ai regardé récemment Par exemple Game of Thrones Qui est passé sur OCS Ouais Et qui était inclus Dans My Canal Oh c'est sympa ça Et il y a plein de séries Trop cool Un truc très peu Enfin pas très peu connu Non je dis pas ça Mais pas hyper connu Alors qu'il est très très bien C'est This is Us Ça s'appelle Ah je connais pas du tout C'est un truc Bah ça a pas un Je sais pas si c'est un énorme succès public Mais au niveau critique Ça a souvent des Des bonnes récompenses On va dire Les Grammys et tout Et c'est vraiment une super série Enfin il y a plein de trucs Sur Tchernobyl aussi J'ai regardé ça sur My Canal Ah ouais ça c'est une belle série Que j'ai pas encore vue Mais il faudrait que je la regarde D'ailleurs En plus c'est rapide C'est 5 ou 6 épisodes Je crois qu'il est vraiment Trop cool Et puis après Netflix Netflix en vrai Un peu moins en ce moment Mais j'ai regardé Bon alors Comme tout le monde Dans la Casa des Papels Là dessus tu vois par exemple Ouais Il y avait Ouais ça c'est classique Il faut que je commence Un Breaking Bad J'ai toujours pas regardé Breaking Bad Ça c'est un peu honteux T'inquiète pas moi J'ai commencé mais j'ai jamais terminé Donc je peux pas te juger Ah ouh Ça c'est encore plus honteux peut-être Ah mais je pense que je vais me faire Un truc dans les commentaires C'est possible Ouais Breaking Bad Qu'est-ce qu'il y a d'autre Sur Netflix Oh il y a En vrai il y a tellement de trucs On pourrait citer Je pense que si on devait citer Tout le catalogue On en serait là jusqu'à En fait 2021 on peut passer les réveillons On pourrait faire Ouais on pourrait faire 24 heures d'émissions non-stop Si jamais t'es chaud Ah bah alors là Carrément En vrai c'est vrai qu'il y a plein Non J'ai pensé J'ai réfléchi aussi En tant que film et tout Par exemple Un super ajout Il y avait le film documentaire De Next Show Je l'ai vu au cinéma Mais j'ai pu le revoir Sur Netflix Et c'était avec plaisir C'est cool Il faut un peu très varié Même du stand-up et tout Enfin trop bien C'est vrai qu'il avait sorti Un long documentaire film Pour la sortie de son nouvel album J'avais oublié cette histoire Et c'était vraiment super Je l'ai vu au cinéma C'était trop cool Et là le revoir sur Netflix C'était vraiment bien Je me doutais que ça allait ressortir Quelque part tu vois J'hésitais Je pensais que ça allait être sur Canal A un moment Vu que je crois qu'ils avaient produit En partie le documentaire Et sur Netflix C'est vraiment sympa Et franchement Qu'on aime ou qu'on n'aime pas N'est que eux C'est un truc à voir je trouve Et d'ailleurs je fais un point culture Mais pour les belges Qui nous regardent Et qui ne connaissent pas Canal C'est l'équivalent de BTV En France Voilà Ah parce que vous C'est pas trop développé Canal en Belgique Canal n'est pas en Belgique En fait simplement Ah je savais pas Mais puis tout à l'heure Tu parles de Canal Ah non mais t'inquiète Moi je suis multilingue Enfin plutôt multipayé J'ai tellement traîné Avec les français Que je vois ce que c'est Mais en fait Canal Canal n'existe pas Mais il y a vraiment Son homonyme Qui est BTV Qui est en fin de compte Comme Canal Mais en Belgique Ok c'est pas les mêmes mecs Qui gèrent ça Enfin je veux dire C'est pas les mêmes C'est pas Bolloré Enfin je dis non Mais en fait j'en sais rien Donc je vais espérer Que c'est pas les mêmes mecs Mais au delà de ça Mais en fait je pense Je dis vraiment pas de bêtises C'est qu'à l'époque On avait Canal Peut-être On avait juste la chaîne Canal Plus classique Et on avait accès Au Grand Journal Je pense Mais je dis peut-être Ah oui Très très bonne émission C'est à l'époque C'est incroyable Mais je dis peut-être Une bêtise Mais enfin toujours est-il Que voilà C'est à nous aussi Pour donner des exemples Il y a genre Il y a Ovio RTBF Ovio Qui en Belgique Qui a au pied Le même principe Où la chaîne met des séries Uniquement Enfin met les séries en VOD Il y a RTL Play Enfin voilà C'est toutes les chaînes belges Qui ont elles-mêmes Aussi leur propre système de VOD Ok ok Je savais pas C'est normal Ça c'est logique Mais il faut savoir Qu'en Belgique On a la télé française Enfin on a une partie De la télé française Donc on a TF1 France 2 France 3 Et je pense qu'on a aussi France 5 Et je pense qu'on a TM6 aussi non ? On a TM6 Mais pas TM6 par contre TM6 n'est pas diffusé en Belgique Moi je l'ai Parce qu'on a payé Un décodeur français Donc voilà Ok Parce qu'on aime bien TM6 Dans ma famille Mais sinon Sinon tu n'as pas TM6 Facilement Mais heureusement Et tout ce qui est J'imagine Les chaînes sport Style Bean RMC Sport et tout Vous avez aussi ? Non on n'a pas justement Mais du coup BTV A ses propres bouquets sport Donc il y a vous sport Puis il y a d'autres trucs Donc en fait La première ligue Elle est diffusée sur RMC En France Chez nous elle est diffusée sur vous Donc on a nos Comment dire Il y a les cousins belges Ok Je ne sais pas Intéressant On en apprend tous les jours Avec cette émission Le but aussi Ça c'est beau C'est très important Je suis très content Que tu apprennes des choses C'est pour ça que je suis venu Effectivement Je t'avais dit Tu vas apprendre au moins 10 choses Dans cette émission Allez plus que 9 On est là Ça va être compliqué Bon Et donc du coup J'avais envie de Je te poser cette question Parce que Bon Je ne sais pas si tu as lu Un petit peu l'actualité Récemment Mais il y a eu Apple TV Plus Qui est venu avec son Avec son système de VOD Il y a Disney Plus Qui arrive bientôt Avec sa fameuse série Le Mandalorian Où j'ai l'impression Que tout le monde A déjà vu la série Alors que L'abonnement n'est même pas Encore disponible en France Mais ça je n'ai pas compris Justement Tu sais tout le monde disait Ça sort dans 2-3 mois Disney Plus Non mais je ne sais même pas Je ne sais même pas Comment ça sort Mais pourtant tout le monde A déjà vu la série Ça je n'ai pas trop Reçu C'est parce qu'en fait Comment ça se passe C'est que Disney Plus Attention j'essaie de t'apprendre Une deuxième chose Disney Plus en gros Est sorti aux Etats-Unis Maintenant Donc il est déjà disponible Ok Mais il ne sortira que Je pense que c'est Mi-mars En France En Belgique Etc Pourquoi ils font ça ? Simplement parce que En final ils ont le catalogue Qui peut ouvrir aussi En France En Belgique Mais s'ils ouvrent A trop de pays en même temps Ils ont juste peur Que leur serveur Ne tienne pas le coup Donc Ah ok d'accord Du coup ils préfèrent Lancer aux Etats-Unis D'ailleurs ils ont eu des problèmes Leurs serveurs n'ont pas tenu Donc Ils les ont rétablis Ils ont mis plus Bah ils ont Ils ont simplement Amélioré leur Leur système d'accès aux serveurs Parce que S'il y a trop de connexions Les serveurs ils plantent Donc Et ainsi de suite Pour après Bah pouvoir les ouvrir Petit à petit Dans des pays progressivement Parce que s'ils ouvrent ça A 138 Enfin Je ne sais pas combien Il y a de pays dans le monde Donc je ne vais pas lancer de chiffres Mais au plus de On est prêt Au plus de 100 pays Dans le monde Bah forcément Même plus Beaucoup plus Bah genre On est genre presque à 200 pays Non ? Bah peut-être pas loin 300 même Si tu comptes des trucs A vérifier ça Peur de dire une connerie Ah ouais Mais c'est vrai C'est vrai que tu as joué le bordel Comme le Vatican Et tous les trucs comme ça Ouais normalement Je pense qu'on est vers 300 Écoute j'espère que le Vatican Aura lui aussi Un joueur avec le Disney Plus Et on lui fait Si jamais le pape nous écoute Bah sûrement qu'il le fera un jour Dans son bain Comme on l'a dit Vous pouvez aussi l'écouter dans votre bain Et faites comme le pape Écoutez ce podcast Dans votre bain À la messe également N'hésitez pas Et donc du coup Bah donc du coup Avec tous ces systèmes de De VOD Bah Donc toi du coup T'as un abonnement sur Netflix C'est tout ? T'as pas un autre abonnement Autre part ? Bon Canal My Canal tu m'as dit Du coup Canal ça compte Ça compte Bah je sais pas si OCS Ça comptait dans tes trucs Mais vu que ça inclut dans Canal Y'a ça aussi Mais tu le payes pas en plus Qu'est-ce que je veux dire ? Je sais pas En fait c'est mon père Qui a un compte un peu familial Canal Ouais Qui a joué Que j'emprunte tu vois Ouais ça je serais Pareil Netflix C'est mon frère Y'a absolument aucun truc En fait Mais en vrai Alors autant Apple TV Je vois pas trop L'intérêt Entre guillemets Je sais pas Quel est l'intérêt de le prendre Enfin est-ce qu'il y a Des grosses exclus Des trucs comme ça Autant Disney Ça avait l'air assez intéressant De ce que j'avais vu Donc pourquoi pas Un truc plutôt Plutôt Disney à sa sortie Après en ce moment J'arrête pas tant de séries Que ça En ce moment Je suis beaucoup plus Sur Youtube A regarder des trucs Mais je sais que j'ai tellement De séries à rattraper Déjà qui sont sur Netflix Ou sur My Canal Que Disney autant Je le prendrais que dans un an Un truc comme ça Mais c'est vrai que c'est intéressant Tu vois toi l'intérêt Sur Apple TV C'est quoi le gros truc Qui fait la différence En fait Apple TV Plus Eux ils ont Ils ont Utilisé un parti pris Qui est que Eux ils n'ont Repris aucun Aucun catalogue Déjà existant Ce que j'entends par là C'est que tu vois Netflix Eux ils mettent souvent Des films qui sont déjà sortis au cinéma Enfin Je veux dire Tu peux A l'époque Tu pouvais retrouver Genre des films Avengers Bon maintenant Qui sont sur Disney Plus Forcément Tu pouvais retrouver Bah voilà Peut-être que le Joker Se retrouve un jour dessus Enfin t'as plein de films Harry Potter à une époque Ouais Harry Potter Voilà donc ils rachètent Des catalogues Alors qu'Apple il a dit Non nous on va faire Que du contenu exclusif C'est à dire que pour l'instant Apple TV Plus Il n'y a rien Quasiment dessus Il y a la série Si avec Jason Mamoa Qui a interprété Aquaman Et notamment Car 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 Drogo Ok Dans Game of Thrones Ils ont aussi Une très grosse série Enfin avec un casting De malade Je sais plus comment Est-ce qu'elle s'appelle Mais sur Les talk shows Aux Etats-Unis Et avec Je pense que c'est C'est Julia Roberts Mais je dis peut-être Une connerie Je vais pas m'avancer J'ai trop peur Ok Donc du coup bref Ils font vraiment Un contenu 100% exclusif En fait C'est ça l'idée Ok Bah ouais Enfin du coup Ça va prendre un peu de temps À avoir un gros catalogue C'est ça Entre guillemets quoi Mais donc du coup Ce qu'ils font C'est que Toutes les personnes Qui possèdent un appareil Apple Ont le droit À un an d'abonnement gratuit Ok Ah oui ça j'avais entendu Donc au final C'est pas mal Bon moi du coup J'ai un iPhone Et j'avoue Que j'ai pas encore regardé Mais la série 6 A l'air pas trop mal Au final Bon Voilà J'ai vu que les critiques Était peut-être un peu mitigées Mais je préfère me faire Mon propre avis Mais ça peut toujours être sympa En tout cas Ok Ouais C'est un parti pris Assez original Comme pour le coup C'est vrai qu'il va falloir attendre Et surtout investir beaucoup Je pense que ça coûte Beaucoup plus cher De produire un truc Que de racheter des droits J'imagine Oui et non à mon avis Parce que Ça dépend Quand tu Alors là je fais Un petit aparté Mais quand on regarde Quand on regarde une série Comme Bah là je trouve Qui vient de sortir Alors Qui s'appelle The Witcher Qui est vraiment Je trouve Incroyable Visuellement parlant En fait Ou même Le Mandalorian C'est Enfin En fait Ce sont des séries Qui ont le budget d'un film Donc simplement Maintenant Tu sais plus dire Si c'est une série Ou un film En fait C'est ça qui est impressionnant Ah oui Niveau production C'est incroyable Ah oui Même Game of Thrones Il faudrait On en reparlera tout à l'heure On en reparlera tout à l'heure De Game of Thrones Parce qu'il y a pas mal De choses à dire Mais c'est une production Incroyable Carrément Et donc du coup Et au final Bah tu vois On a parlé de Netflix On a parlé d'Apple TV De Disney Plus Bah il y a aussi Amazon Qui a son propre système de VOD Qui s'appelle Amazon Prime Bon eux ils sont très très forts Parce que c'est 5,99€ par mois Et c'est encore moins cher en étudiant Et eux ils te proposent Evidemment le catalogue De VOD Donc eux aussi Ils ont des anciens films Ils ont aussi des séries exclusives Comme The Man Et The High Castle Ils ont Oh purée Je me lance Hands of God Ils ont Enfin ils ont pas mal de séries Très bien cotées Sneaky Pete Plein de trucs comme ça Mais au delà de ça Avec 5,99€ par mois Tu as le Amazon Prime Donc la livraison en un jour Tu as le Amazon Kindle Donc tu as les livres Un abonnement Avec les livres digitalisés Et tu as Ah bah je savais pas Et tu as encore autre chose J'aurais pu te dire ce que c'est Ça va sûrement me revenir Je pense que t'as encore autre chose Mais je veux dire Pour 5,99€ C'est imbattable quoi Bon après je Ah ouais mais c'est carrément trop cool Même en fait je savais pas ça Ouais alors bon Je suis pas là pour faire un débat de fonds Sur Amazon En tant que tel On sait qu'il y a matière à discuter aussi Mais l'offre proposée d'Amazon Est extrêmement impressionnante Parce qu'en fait Le premium d'Amazon T'offre tout un univers en fait Ok Ah ouais mais Alors ça c'est vachement intéressant Tu vois je savais pas Mais limite je vais regarder ça Après l'émission tu vois Ouais ouais ça s'appelle Amazon Prime Et en tant qu'étudiant C'est des gens qui nous écoutent Je pense que c'est même Là c'est Je crois que c'est genre Un truc comme 20€ Un 20€ sur l'année Un truc comme ça Ah ouais c'est fou Ah ouais ouais c'est rien du tout Et honnêtement Le catalogue d'Amazon Prime On n'entend pas beaucoup parler Et pourtant il est incroyable Franchement Alors autant tu vois En fait c'est même pas le côté En fait ce qui m'a le plus intéressé Dans ce que t'as dit C'était même pas le côté Prime Bah si c'est assez intéressant Tu vois c'est le côté Livraison plus C'est quoi t'avais dit également Enfin les 3 trucs Les livres Il y a aussi les livres Les livres digitalisés Ouais plus c'est ça Ils ont quand même des séries cool En vrai ça vaut vachement le coup Ils ont des très très bonnes séries Donc c'est pas mal J'ai l'impression qu'ils ont eu Pas mal de mal A entre guillemets S'imposer un peu Pendant longtemps Parce que j'ai l'impression Qu'il y avait que eux et Netflix Pendant longtemps Et on parlait beaucoup de Netflix Et très peu d'Amazon Et là j'ai l'impression Que de plus en plus Les gens en parlent Ouais Donc à voir C'est qu'à un moment donné Voilà il faut Bah il faut se diversifier Et il y a un filon à prendre Quand on voit que C'est juste que Quand t'écoutais les gens Il y a Bah il y a même 10 ans Et même moins que ça Il y a même 7 ans Ou 7-8 ans Les gens disaient Bah pourquoi payer un abonnement Netflix Un truc comme ça Pour avoir des séries légalement Alors que je pourrais Les télécharger illégalement C'était un peu la mentalité des gens C'est le problème C'est que ça va partout Forcément Pourquoi tu peux acheter Un truc en magasin Alors que tu peux le voler Oui Mais c'est juste que là Le vol était Quasiment jamais punissable Et c'était très facile De télécharger Mais regarde au final Les gens le font quand même Parce qu'ils ont été Plus malins que ça Et ils ont dit Ok c'est vrai que tu peux avoir Le contenu gratuitement Mais de façon Netflix Tu dois pas télécharger Tu dois pas attendre Tu peux T'as un catalogue Qui est directement à toi Le lecteur est bien fait T'as des chouettes recommandations Enfin t'as une expérience utilisateur Que t'as pas en allant télécharger Ah mais totalement Et même Enfin niveau qualitaire Que vidéo Les trucs en streaming C'est souvent C'est pas dégueu Mais bon Ça n'a rien à voir Avec un Netflix Où je prends l'exemple De Game of Thrones Sur ma canal La qualité était nickel T'avais les sous-titres nickel aussi Ah oui c'est clair C'est clair que le streaming légal Est complètement différent Le streaming illégal Et déjà t'as pas un million de pop-up Et tu te poses pas des questions En mode Tiens il y a quand même 35 femmes qui sont intéressées Par mon profil À 2 km de chez moi Exactement Non mais c'est vrai Que c'est vachement cool À ce niveau là Et j'ai l'impression Que tout ce qui est Netflix Enfin peut-être Beaucoup de gens disent Bon allez pour 10 euros par mois C'est rien Je leur file 10 balles Et au moins je suis tranquille Je peux tout regarder En bonne qualité et tout Et je pense Eux jouent là-dessus Ce côté Allez c'est 10 balles Ouais c'est ça Mais c'est des trucs Qui sont malins Parce qu'ils disent 7,99€ Mais 7,99€ Alors oui 99,99€ Évidemment Je fais du belge Mais j'essaie de faire du français aussi Je vais essayer de m'adapter Et à l'époque Je l'avais appris ça Avec le Diablo X9 A l'époque Oui ça c'est vrai Lui il est suisse C'est le 90 Ouais Comme quoi On peut être un grand youtubeur Et dire 70 et 90 Mais du coup Du coup il faut un truc Enfin un abonnement Pardon à 7,99€ Mais là c'est que de la SD Donc de la simple définition Donc il faut directement monter A 10,99€ Pour avoir de la haute définition Donc 11€ quoi Donc c'est les plus chers Netflix Parce que comme je l'ai dit C'était 6,99€ pour Disney+, 4,99€ pour Apple TV Et 5,99€ pour Amazon Et encore Amazon il y a moyen de payer à l'année Et donc ça ne coûte plus que 49€ Sur l'année Donc ça fait Au lieu de coûter 5,99€ Enfin au lieu de coûter 5,99€ Ça coûte 4,99€ quoi Ouais ce que coûtait le premium à l'époque Je m'en souviens Enfin pour te faire livrer en un jour C'était 50 aussi par an Donc là ils ont tout inclus avec C'est pas mal Bah oui en même temps Ils ont un sacré monopole Et toi au final Et au niveau de la musique Est-ce que tu as un abonnement Sur quelque chose comme ça ou pas ? Alors j'ai pris Alors ça c'est Je voulais prendre en fait Depuis un an Un truc pareil Soit Spotify, Deezer Ou Apple Music Et genre je ne savais pas trop quoi prendre Parce que toutes les offres là Pour le coup sont quasiment pareilles Il me semble C'est genre 10€ par mois Pour chaque Un truc comme ça Et ce qui m'a décidé À prendre Apple Ça c'est mon côté fanboy Non en vrai Tu sais j'aime énormément Ce que font PNL Dans le rap Ouais Et en gros ils avaient fait Cet été un Ils avaient sorti 4 sons exclusifs Qui étaient dispo Genre juste une semaine à l'avance Sur Apple D'accord Sur Apple Music Ouais Et comme je ne savais pas trop quoi prendre Tu vois je me suis dit Bah Enfin tu sais Vraiment je trouve les mêmes avantages partout Et je me suis dit Bah tant qu'à faire Autant prendre Apple Music J'avais un pote aussi Qui m'avait montré des trucs Des options sympas Et depuis j'ai Apple Music Mais je dois avouer Qu'un truc qui me est tout con Qui me convainc vachement sur Spotify C'est Non il y a deux trucs C'est que Là je vais acheter bientôt Un Google Home Pardon Que je trouve vachement cool Et tout Et par exemple ça C'est compatible avec Spotify Ou avec Youtube Music Mais ça je suis un peu moins fan De Youtube Music Et Et t'as aussi Y'a ça Et un truc tout con Mais je trouve ça trop cool C'est Tu sais à la fin de l'année T'as toutes tes stats Spotify T'as plein de trucs Trop cool je trouvais Ah oui 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 Ils ont fait un beau récapitulatif Et c'est des détails Mais comme c'est Comme c'est quasiment Je trouve les mêmes offres Les mêmes propositions Ça se joue à des détails A chaque fois tu vois Je suis d'accord Donc j'hésite Écoute Moi j'ai toujours utilisé L'abonnement Spotify Que mon père avait Donc dans la famille Ok Donc du coup J'ai eu le droit A mes petits A mes petits récaps Jusque 2019 Je n'ai écouté que Du Imagine Dragons A peu près Donc je n'ai eu que ça J'avoue C'est mon petit péché mignon J'avoue J'écoute beaucoup Mais J'ai moi-même pris Mon propre abonnement Cette année-ci J'ai pris l'abonnement Étudiant Et Alors ça pourrait Je pense t'intéresser J'ai pris le YouTube Premium Ah ok YouTube Premium Pourquoi ? Parce que c'est 6,99 En étudiant Bon C'est un peu plus cher Mais c'est super cool Parce que Pour être honnête Donc t'as YouTube Musique Donc en fait YouTube Musique C'est C'est comme Spotify C'est la même chose T'as le catalogue T'as une vraie application YouTube Musique Qui te propose vraiment tout Tu peux switcher Entre la musique Et les clips Directement Sans coupure Et tu vois Donc t'as 1 minute 32 Tu mets le clip Bah boum Tu raccroches au clip Et ensuite Tu peux changer Donc ça c'est vraiment sympa T'as des chansons Qui se disent Que sur YouTube Que du coup Tu peux avoir Parce que Par exemple Tu vois Il y a des petites productions Un peu indépendantes Que tu n'auras que sur YouTube Bon ça c'est un détail Et puis surtout De l'autre côté T'as le YouTube Premium aussi Et là c'est génial Parce que moi je regarde Que des vidéos Sur tablette Et donc du coup Sur tablette Bah il y a plein de pubs Du coup Et je ne suis pas Déjà de base Je ne mets pas Adblock Mais du coup Et sur tablette Tu ne sais pas vraiment le mettre Donc du coup Bah je n'ai pas les pubs Ça c'est super chouette Ça c'est super cool Ah ok Et puis un autre truc Qui est génial Et ça c'est pratique Si je voulais écouter Ce genre d'émission C'est que je peux couper l'écran Et la vidéo continue Ah ça c'est intéressant C'est vrai que ça c'est le gros truc De YouTube Qui en fout tout le monde Tu sais quoi Tu pars juste pour aller sur Insta Ou je ne sais pas quoi Et ça te coupe la vidéo Ça c'est vrai que c'est pas mal Ça je crois que c'était d'ailleurs Le plus gros argument de vente De YouTube Premium Ah ouais Mais c'est tout que ça C'est génial Donc du coup J'avoue Et puis en plus je suis dans la légalité Donc je suis content Et le fait que je puisse télécharger mes vidéos Bah ça c'est quand même sympa Parce qu'en fait Vu que je ne consomme de YouTube Entre guillemets Que sur tablette Bah télécharger les vidéos C'est chiant aussi Là quand je regarde une vidéo Je clique à droite Télécharger Je choisis ma qualité Je suis tranquille quoi Ah non c'est vrai que c'est intéressant Mais tu vois tout ça Ça se dit Je pensais là C'est que En gros toi tu mets Tu dois mettre Combien par mois En gros En tout ce qui est Streaming Films Musiques mélangées Tu mets quoi 20-30 euros par mois Mais justement C'est ça aussi C'est là où il faut en venir C'est que Bah l'abonnement de Netflix Je ne le paye pas Parce que c'est à ma famille C'est un abonnement familial Mais effectivement Si je devais commencer à tout payer Parce que genre le Amazon Prime Tu vois t'es à 5,99 Le Netflix Plus 10,99 Donc t'es à 17 Plus 7 Donc t'es à 21,22 Un truc comme ça Parce que Et si jamais je serais intéressé Par contre Disney Plus T'es vite T'es presque à 30 euros En fait Très facilement Après ça peut être rentabilisé Si vraiment tu regardes beaucoup Après faut regarder Si t'as vraiment 3 abonnements Du style Netflix Amazon Et Disney Faut vraiment regarder Beaucoup de séries Pour que ça soit vraiment rentable Je pense Mais dans tous les cas Bah moi je parle surtout Par exemple au niveau musique Apple Music Tu vois je écoute tellement de trucs Tout le temps Que je trouve que ça Carrément rentable C'est clair Mais c'est juste que C'est juste que ça ne t'appartient plus Tu payes tous les mois Pour des choses qui ne t'appartiennent Pas vraiment Ouais je vois ce que tu veux dire C'est un dilemme C'est qu'on passe du A l'époque On voulait acheter Pour avoir On l'achetait Pour l'avoir juste pour nous Maintenant on l'achète Pour l'avoir immédiatement C'est plus le même moyen De consommer Après je me rappelle Qu'à l'époque Quand t'achetais Par exemple tes musiques Si tu voulais acheter une musique C'était genre Je crois 1,20 euros Sur iTunes Ouais en fait T'avais plusieurs types de musiques Généralement Elles coûtaient 99 centimes Mais t'avais des musiques A 1,20 T'étais à 0,80 Enfin à 0,80 pardon Ouais ça je m'en souviens Et mais genre Si tu vois par là Enfin Je sais pas Si je faisais vraiment gaffe Au nombre de musiques Différentes que j'écoutais par jour Si vraiment Tu devais toutes les acheter Une par une Ça reviendrait un tout le fou Mais c'est juste que maintenant On arrive à avoir plein Il y a de plus en plus d'abonnements Donc du coup ça coûte quand même De plus en plus cher Parce qu'évidemment Qui dit du streaming Dit une bonne connexion Les abonnements internet C'est quand même pas Les plus gratuits quoi Aussi il y a ça C'est vrai Et un autre truc très intéressant Je trouve au niveau Enfin qui est un peu Un peu moins connu en ce moment Mais qui va arriver vachement C'est au niveau jeux vidéo C'est le streaming Parce qu'il y a des offres Il me semble pareil Qui vont arriver à Bah déjà ça existe Je veux dire sur Xbox Ouais il y a Xbox qui fait ça Il y a EA qui propose Pour 15€ par mois Tout son catalogue Il y a Ubisoft je pense aussi Donc tous les gros Les gros éditeurs Et développeurs quoi Et là pour le coup C'est vachement intéressant Parce qu'à l'époque Où tu mettais entre 50 et 70€ par jeu Surtout que bon Il y a des jeux encore Ça se rentabilisait de fou Du style Les Call of Le FIFA Où tu joues beaucoup Mais je veux dire Des jeux solo Que tu payais 70€ Où soit tu les finissais pas Où soit tu finissais ça En 10h Là tu vois Ça peut devenir vachement rentable Surtout à ce niveau là Je trouve Avec les trucs de streaming Ouais ça c'est sûr et certain Mais de toute façon On va vers là Et maintenant en plus Il y a toutes les solutions Comme Shadow France Google J'ai oublié le nom Stadia 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 Qui est pas mal non plus Voilà En fait il faut trouver Il faut trouver un public Il y a quand même des gens Qui aiment bien encore Le côté physique Le côté matériel Le fait que je l'ai acheté Il est à moi Voilà Ouais ça je peux comprendre En jeu vidéo Je trouve ça se comprend Vachement encore C'est un débat quoi Je vois un peu plus Enfin j'aurai plus de mal Tu vois Bon encore je ne jouerai pas En ce moment Mais plus avoir le côté Vraiment il est à moi Je peux y rejouer dans Dans 20 ans et tout Je trouve il y a un côté Peut-être aussi moins safe Dans le style Est-ce que dans 20 ans Je pourrais y jouer Si c'est que en streaming Tu vois Alors que je trouve En film tu te dis Ok tu pourras quand même Le voir dans 20 ans Alors que les jeux vidéo Je trouve il y a encore Un peu moins cet aspect là Tu vois le côté J'ai envie de le garder Si je veux jouer dans 20 ans Je serai tranquillement Et c'est ça C'est l'aspect collection Qui fait plaisir Qu'on n'a plus quoi Ouais ça va Et même je vois par exemple Mon frère Qui est un fan de cinéma Qui a plein de DVD De Blu-ray Des trucs comme ça Bah là Il continue à en acheter De temps en temps Il a une collection énorme Tu vois Et tu te dis que C'est des centaines D'euros là dedans Alors qu'en streaming Tu vois Tu as tout qui se résume En 10 balles par mois Ça c'est sûr Mais écoute Ça pourrait toujours être intéressant S'il y a des gens Qui nous écoutent Qui tiennent Après ces presque 40 minutes d'enregistrement N'hésitez pas Et dites nous un petit peu Vous Qu'est-ce que vous écoutez Enfin Qu'est-ce que vous écoutez Comme musique Et donc surtout Par quels moyens Vous l'écoutez Est-ce que vous avez Plusieurs abonnements Est-ce que dans votre famille Il y a plusieurs personnes Que des abonnements différents Par exemple Et puis aussi En termes de vidéos Quels sont les moyens De streaming Que vous utilisez Et même au-delà ça Est-ce que vous avez Déjà craqué Pour un abonnement Chez EA Chez Ubisoft En fait Qu'est-ce que vous utilisez Comme moyen de streaming Ça peut toujours être intéressant De voir un petit peu Les gens Ou est-ce que vous êtes Encore toujours Dans le physique Et vous n'avez pas Encore d'abonnement Ça peut toujours être intéressant De savoir ça Je pense qu'il y a très peu De gens qui ont vraiment Zéro abonnement Ça devient rare Effectivement Ça devient rare Il n'y a pas beaucoup de gens Qui ont YouTube premium J'ai l'impression Ouais ça un peu moins Mais entre Soit Netflix ou Spotify Ça concerne vraiment Chez les jeunes en plus Ah ouais Ça fonctionne Tu vous lances Une proportion énorme Bah écoutez Donc du coup N'hésitez pas à nous le dire En commentaire Ça peut toujours faire plaisir Et bon du coup Lucas j'avais Quelques petites questions A te poser aussi Pour Allez dis-moi Alors Là ça va s'appeler Le tu préfères Ok Donc du coup Chaque fois ça va être un dilemme Donc un dilemme très simple C'est pas le dilemme Le plus dur de ta vie Et tu dois choisir L'un ou l'autre Ou les deux Parce que de toute façon Je peux pas t'obliger A choisir si t'as pas envie Euh voilà Donc du coup Ouais évidemment Est-ce que t'es prêt Allez chuchot Est-ce que tu es concentré Je suis à fond là Vraiment je peux pas être plus concentré Que ça J'espère parce qu'il faut vraiment Que tu sois très concentré C'est parti Est-ce que tu préfères Diablo X9 Ou Squeezie Ah mais Attends je peux argumenter Ou je dis D'abord dis ta réponse Ou après dis Argumente Ah c'est dur Ah c'est si dur Euh Attends si Ouais je vais dire Squeezie Quand même Parce que Squeezie Il est encore actif Tu vois Media Breaks 9 C'est A l'époque J'étais fan de fou Ah ça le sent Et c'est grâce à lui Que je me suis lancé Tu vois Ok Mais je dirais Squeezie Parce qu'il est encore actif Et voilà D'ailleurs Squeezie Si Squeezie écoute cette vidéo N'hésite pas à contacter Lucas Pour un partenariat Voilà On le place Non mais à l'époque Tu sais que Squeezie Je le suivais à l'époque Où il faisait les défis de Squeezie C'était il y a Ah bah oui Il y a 7-8 ans Je crois Un truc de fou Mais quand il faisait Ses chansons Avec Fezzo Oh ça aussi C'est incroyable C'est génial Bon alors Question suivante Tu préfères PNL Ou N'est-que-feu Je dirais Honnêtement J'écoute beaucoup plus PNL Donc je dirais PNL Ok Alors Youtube ou Dailymotion Oh C'est dur à dire ça Alors autant J'étais vraiment Un vieux consommateur De Youtube Depuis les débuts Autant Dailymotion J'étais quasiment jamais regardé Donc évidemment Youtube C'est normal C'est normal Évidemment J'ai dire ça existe Ça existe toujours Dailymotion ? Il me semble Qu'il devait fermer Un moment Et je sais pas où ils en sont Là actuellement Parce que là Là c'est terminé quoi Youtube ils ont Bah peut-être pas fermé Mais je crois que Ou peut-être S'il n'y aura plus la possibilité De poster dessus Et peut-être que ce qu'il y avait Restera Ok ouais Possible Tu préfères Instagram Ou Snapchat ? J'utilise quasiment pas Snap Donc je dirais Instagram Ouais Instagram Ok Ouais ok Bon Israël ou Palestine ? Alors J'entends un peu mal là Du coup ça C'est la question Que tu fasses d'un réseau social A un grand débat Non allez On va peut-être Rechaîner Allez suivant Du coup Allez celle-là Elle est pas facile Lucure Gaming Ou Lucas Studio ? Ah bah Autant J'ai bien aimé Ce que j'ai fait Sur Lucure Gaming Mais maintenant Je suis à fond Sur Lucas Studio Donc Lucas Studio Ok ok Mais je comprends En vrai j'aurais dit Pareil que toi Tu préfères Des lives Ou des vidéos Enregistrées Donc tu préfères faire C'est-à-dire des lives Genre un truc sur Twitch Tu préfères faire du streaming Ou de l'enregistrer Donc de la vidéo Enregistrer Bah en fait Je fais quasiment pas de streaming Même si je pense que c'est cool Mais là Justement ça t'intéresserait peut-être pas Un moment donné D'en faire quelque chose comme ça En vrai Pas actuellement Tu vois Mais J'en avais déjà fait Genre un ou deux A l'époque Sur ma chaîne Gaming Je trouve il y a un truc très cool Très euphorisant Tu vois Un peu d'être en live Et tout Là actuellement Franchement Je prends vraiment beaucoup de plaisir A faire des trucs enregistrés Et comme je fais quasiment pas de live Je dirais enregistrer Enfin Je sais plus l'appellation Mais t'exclues pas Le fait d'un jour De rentrer un peu Dans le monde du streaming Je ne te parle pas D'être un streamer quotidien Mais En fait tu entends Faire un petit live Ça pourrait Ouais en vrai Pourquoi pas Par exemple Je dis ça en fait Je viens de penser Que j'ai fait un truc Sur la chaîne de Pierre Croce volume 2 Qui était en live à la base Et c'est pareil C'est vrai qu'il y a un truc Très cool en live aussi En plus lui il fait un combo Live plus best off De live sur Youtube Et ça je trouve ça Ok ouais Donc en vrai Pourquoi pas Alors question suivante Tu préfères Antoine Daniel Ou joueur du grenier ? Je pense que j'ai radé plus Dans ma vie joueur du grenier Ouais Donc je dirais En vrai J'aime beaucoup Évidemment j'ai adoré What's the cut Enfin tout ce qu'a fait Antoine Daniel Je dirais quand même Joueur du grenier Dans l'ensemble De toute façon la question suivante Tu es plutôt Michel Sardou ou Bouba ? En vrai Si je devais répondre Ce que j'écoute le plus Je dirais Bouba Ouais Mais gros big up à Sardou Le Connemara en fin de soirée Ça c'est quand même C'est quand même quelque chose Le Connemara Comme tu dis C'est intemporel Twitter ou Facebook ? Alors Mille fois Twitter Vraiment pour moi Twitter c'est mon réseau social préféré Enfin Si je compte pas Youtube dedans Ouais ouais bien sûr Mais Twitter Je trouve ça tellement bien Même Facebook J'y vais une fois par jour Mais vraiment je sais même pas Pourquoi j'y vais tu vois Ok Et Twitter je trouve ça tellement drôle Enfin trop bien Abonné ou follower ? Le terme tu veux dire ? Bah ouais parce que ça fait référence un peu Aux abonnés sur Youtube Et les followers sur Insta Ou Twitter tu vois Ce genre de truc Bah en vrai je dirais abonné Je trouve ça plus stylé Follower c'est un suivant C'est bizarre Ouais c'est ça Ouais c'est vraiment ça Bon là je rentre dans un débat de société J'espère que t'es prêt Oula t'aimes bien le foot ? Ouais c'est bien C'est pour ça que je le dis Evidemment Alors Benzema ou Benzema ou Giroud ? Ah 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 putain C'est dur ça Ah Bah Ah la question est dure Ouais Non en vrai disons que Je pense que niveau individuel Sportivement parlant Je préfère Benzema Après je trouve qu'il y a un aspect différent Avec Giroud Parce que Giroud je l'assimile beaucoup plus Maintenant au côté Tu sais la coupe du monde et tout L'équipe de France Ok ouais Qui m'a beaucoup plus fait vibrer Que les matchs du Real tu vois par exemple Ok ouais Ouais Ok ça va Mais je dirais Sportivement parlant Je dirais quand même Benzema Si t'as que l'aspect sportif Tu as l'individuel tu vois Tu t'en ressors bien C'est dur à répondre On arrive bientôt à la fin Star Wars ou Seigneur des Anneaux Franchement Alors tu vois C'est vraiment les deux séries Hyper cultes et tout Que j'ai radé évidemment tu vois Mais je suis vraiment pas Je suis bien inaimé sans plus Tu vois les deux Ah t'es pas hypé quoi Ouais voilà Mais je dirais quand même plus Star Wars Pour te dire Star Wars J'ai même pas vu Tous ceux qui sont ressortis Depuis le retour du set Je n'en ai vu aucun Voilà Ah ok d'accord Ouais ça c'est un peu honteux Désolé Non c'est pas grave On arrive à la fin Camp Rock ou High School Musical ? Alors là mec Instant confession Camp Rock à l'époque mec J'étais fan Je trouvais ça trop Non mais c'est pour ça que je pose cette question C'est qu'on a tous été fans Mais alors autant High School Musical à l'époque Ça a été une vague de ouf Mais là je sais même pas si j'ai regardé une fois Si j'ai regardé une fois Quand j'étais petit Mais alors Camp Rock C'était la folie à l'époque C'était fou Ouais je suis d'accord Moi j'ai même pas vu deux Pourtant le 1 Mais le 1 je l'ai séché au moins 15 fois Ah non le 2 mec Faut voir Même maintenant tu t'en fous Vas-y râle maintenant Après l'émission rate ça Ok ouais allez C'est parti Et on demande à tous les gens Qui nous écoutent D'aller regarder Camp Rock aussi C'est ça Ok comme ça Évidemment c'était culte ça Et puis pour terminer Alors c'était Un peu plus léger Alexandre Astier ou Alain Chaba ? Alors j'ai jamais vu Kaamelott Aïe 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 Bon allez on va s'arrêter là On va s'arrêter là Écoute c'est pas grave J'ai vu évidemment J'ai vu plusieurs passages et tout Mais disons que j'ai pas tout vu Toute la série tu vois Ouais Donc je pense que ça Mais j'aime beaucoup Même en dehors de Kaamelott J'aime beaucoup par exemple Ce qu'il a fait Sur les Dan Astérix par exemple Ouais 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 Je trouvais ça très bien Les deux là Il en a fait deux il me semble En animé Ouais en animé Je veux dire Domaine des dieux Et le secret de la potion magique Je sais qu'il en a fait au moins un Mais le deuxième Je suis plus sûr ça Donc je vais pas me Moi je suis sûr Il en a fait deux Et après je sais pas S'il en a fait un troisième Il me semble qu'il en a fait que deux Ça trois ça me dit rien Ok bah du coup Il en a fait deux Je trouvais très cool Et Ah Chaba j'aime beaucoup aussi Je dirais quand même Alexandre Astier Même si j'adore Chaba tu vois Ok Mais voilà Tu as survécu aux 15 questions Félicitations J'ai senti la tension Quand j'ai parlé de Pas avoir vu Kaamelott en danger Ah j'étais J'étais pas bien Je commençais à trembler Mais bon j'ai fait Qu'est-ce que tu veux que je te dise On va quand même essayer de continuer Ouais ouais Mais on arrive à 50 minutes Et donc on On commence tout doucement A se rapprocher un petit peu de la fin Parce qu'au final On parle beaucoup Ouais mais c'est cool Ouais mais c'est cool C'est le côté podcast audio tu vois C'est ça On est tranquille dans ta chaise Et t'as envie de parler Moins de prise de tête Ouais parce qu'en vrai On pourrait très bien dire aux gens Écoutez là on est tous les deux L'un à côté de l'autre Assis dans un canapé En train de Bah du coup de boire un verre de champagne Pour fêter les 30 000 abonnés de Lucas Et voilà tu vois Mais alors que pas du tout Pas du tout C'est ça qui est beau avec internet Pas du tout Alors C'est une question un peu plus sur toi Mais du coup Si tu devais te décrire En deux qualités Et en deux défauts Tu donnerais quoi ? Wow C'est un entretien d'embauche ça Ouais je sais bien C'est si dur En vrai ce qui est terrible C'est que dans tous les cas Tu dis T'as l'impression de soit Paraitre prétentieux Ou au contraire Te dénigrer de ouf Si vraiment t'en trouves pas deux Tu peux en donner un de chaque Déjà C'est déjà pas mal Je pense que Niveau qualité Je dirais que Genre Quand j'aime un truc Tu vois Pour reprendre une station de Nekfeu Quand j'aime J'y mets toute mon âme Tu vois Genre Si un truc me plaît de ouf Je peux m'en restir à fond là-dedans Et travailler de ouf Ouais Donc je dirais Je sais pas Investissement ou travail Ah bah si ouais Ouais bien sûr Et en défaut En défaut Putain En fait Les défauts je trouve Il y en a plein Il pourrait m'en dire plein Tu vois Et Ne dis pas perfectionniste S'il te plaît Non mais t'inquiète Oh la la Attends la question Faut que je le demande à d'autres gens La même qualité je dis ça Mais faut que je le demande à d'autres gens Bah écoute Si tu veux je te laisse réfléchir Et avant la fin de l'émission Faut que tu m'en dises Vas-y pas de soucis Pas de soucis Comme ça c'est le fil rouge Après là je passe pour le connard Qui a d'une qualité Mais pas de défaut Tu vois Je ne sais pas du tout Où est mon Aïe 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 Non non mais j'en ai plein En plus j'en ai plein Tu vois Mais si pour en c'était qu'un seul Faut aller le principal Non je comprends Je me suis demandé L'humour que t'as dans tes vidéos Parce qu'il faut être honnête T'as un humour très absurde Je pense Bah je trouve Bah merci Je trouve ça cool Je trouve ça comme un compliment Je pense J'avais beaucoup plus Dans mes trucs écrits à l'époque Je faisais beaucoup d'absurde Là en impro Je trouve ça plus dur Ou moins visible Le côté absurde Mais je trouve que C'est comme ça que je te caractérise Et justement faire de l'absurde C'est un vrai style C'est pas du tout Ah moi j'adore J'adore Et ça m'a fait penser Dans la dernière vidéo Que t'as fait avec Benjamin Où tu dis à un moment Verechia Ça s'écrit Verechia Ou ça s'écrit Comme un pamplemousse Non ça se prononce comment Ouais ça se prononce comment Verechia ou le moine Ouais tu vois Voilà c'était ça Ouais c'est très absurde aussi Mais ça moi j'adore Moi j'avoue Je suis fan Parce que c'est C'est complètement n'importe quoi Et ça marche Bah moi c'est ce qui me fait Le plus rire L'humour absurde Pour moi le dieu là-dedans C'est Mister V Tu vois Ouais ouais Le mec qui me fait le plus rire Sur Youtube Je trouve incroyable Ça fait pas ça son sketch Tellement fort là-dedans Ça fait pas ça son sketch Tant que t'es debout Ouais ouais Ça c'est incroyable Mais moi ce qui m'a le plus La vidéo je pense Qui m'a fait le plus rire De l'histoire de Youtube C'est Mac Walter à l'époque C'est lâche Ça veut dire J'avais fait le tout premier L'interrogatoire Je l'ai vu Mais des dizaines de fois Je connais tout par coeur Et c'est incroyable Il est trop fort Ouais mais c'est vrai Qu'il fait de l'absurde Incroyable Ça c'est Ah oui C'est un dieu là-dedans Et donc du coup Comme je disais Tu faisais pas mal Pas mal d'absurde Et donc Quoi quand tu fais tes vidéos Avec des gens Est-ce que voilà Quand tu fais tes vidéos Avec Benjamin Par exemple là C'était plutôt une vidéo spontanée C'est ça alors Ah oui Il y avait Enfin j'ai Excuse-moi J'ai même écrit les questions À l'avance Parce qu'en gros Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo C'est un peu Voilà un quiz Sur le rap français et tout Donc forcément Il fallait que j'écrive les questions Donc ça c'était le côté écrit Mais à part ça Non évidemment C'est que de l'impro Benjamin il est arrivé Il savait Enfin il connaissait le thème de la vidéo Tu vois Mais il savait pas vraiment Quelles questions j'allais poser Donc lui évidemment Il pouvait rien préparer et tout Ouais bien sûr Et de toute façon C'est le charme de l'impro Excuse-moi Je sais pas si t'as entendu Le bruit Il y a mon chien qui envoie à côté Ouais j'entends C'est pas grave écouter C'est ça aussi C'est la joie du podcast audio On va dire Bonjour à ton chien D'ailleurs On lui remet un big up C'est un big up incroyable Très beau chien Bref Et je sais plus ce qu'on disait Du coup Ouais c'était que de l'impro Et même je trouve C'est bizarre C'était un mec qui écrit des trucs Et un mec en impro Enfin voilà Faut toujours le côté équilibre Ouais ouais bien sûr Et voilà Et tout de toute façon Il est tellement fort en impro Ouais il te malaise quoi Ouais voilà Et ça se fait vraiment bien Et tout Et rendant ton délire quoi Sinon ça peut être terrible Si t'as un mur Ouais voilà Et lui il est à fond là-dedans Il est hyper fort en impro Et tout Donc voilà En vrai ça s'est trop bien passé C'était trop cool Et voilà J'aime beaucoup ce qu'ils font aussi les deux Enfin les deux Je parle de Parce qu'il y avait aussi Pierre Qui a intervenu dans la vidéo Et j'étais très content D'avoir les deux Et en plus je trouvais Il y avait un truc Petite parenthèse C'est vrai que j'avais pas pensé Au moment de la vidéo Mais en fait j'avais fait une A l'époque Avant Juste la vidéo Avant que je fasse le jeu de génération A l'époque sur la chaîne de Pierre Croce Ouais Ma vidéo qui venait de sortir C'était une parodie Qui veut gagner des millions Ouais Mais que j'avais fait Que j'avais faite dans ma chambre Le setup tout nul Tu vois J'étais content de la vidéo De ce que c'est rendait Mais c'était vraiment un setup Un peu bizarre et tout Ouais Et là bon C'était pas vraiment le volume 2 de ça Mais c'était un peu une ambiance Qui veut gagner des millions Et de faire le volume 2 Dans un grand studio Avec Avec Pierre et Benjamin Sur ma chaîne J'étais trop content Ouais Et j'avais même pas fait gaffe à ça Tu vois Mais je trouvais ça trop cool Il y a eu une évolution Ouais voilà Ça j'aime bien C'était très sympa Parce que je trouve que La fois où il y a eu le plus Enfin C'est aussi un moment Je trouve que c'est un peu un moment Je vais pas dire pivot dans ta chaîne Mais quand même important C'est quand t'as fait ton Ton coup de gueule Contre McFly et Carlito Qui était là Ça c'est de la vidéo absurde Par excellence quoi Ouais bah Alors ça à l'époque Ça commence à dater un peu D'ailleurs Elle a un an C'est que quand je la revois Je suis un peu Mal à l'aise Je sais pas si je suis gêné ou pas Mais disons que Je vois plein de défauts Que j'avais pas vu sur le moment Tu vois de la vidéo C'est toujours comme ça Voilà mais En vrai c'est vrai que ça a été un Et je suis sûr que tu verras des défauts De tes vidéos maintenant Plus tard quoi Ah bah évidemment Evidemment c'est sûr Mais ouais C'était un truc assez décisif Parce que A l'époque du coup Les deux ils m'avaient partagé Sur Twitter Ouais je me souviens de ça Et j'étais Alors c'est là ce mec Ce soir là J'étais fou J'étais refait Parce que j'adore aussi Ce qu'ils font McFly et Carlito Vraiment Trop content Ça m'a aussi Bah ça a permis de me faire Un premier nombre d'abonnés Par rapport à ce que j'avais à l'époque Tu vois Ouais 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 bien sûr Bon évidemment la vidéo J'avais pas mal aussi De dislike et tout Parce que vu que c'était très second degré Les gens qui croyaient vraiment Que je t'ai clashé ou quoi Tu vois du coup Je me suis pris un peu de dislike et tout Mais bon j'ai eu quand même Des bons retours Parce que pour Pour expliquer aux gens L'idée de ces vidéos C'était juste qu'en fait Tu te plaignais que McFly et Carlito Arrêtaient pas de t'arceler Pour faire des vidéos avec toi A l'époque T'avais 1 000 abonnés Ou un petit peu moins même Je pense encore Ouais je sais même pas Si j'avais les 1 000 à l'époque Je sais pas Et du coup voilà Et du coup ils se plaignent Que McFly et Carlito Arrête pas de la harceler Et tu leur demandes Qu'ils te foutent la paix Et c'est vrai que c'était C'était vraiment ce côté Complètement décalé Qui était vraiment sympa Bah bah merci 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 Et alors du coup C'est vrai que tu vois On parle d'abonnés etc Mais avant t'avais une chaîne A 13 000 abonnés Et pourquoi est-ce que T'en as jamais vraiment parlé Que t'étais Enfin si t'en as parlé À un moment donné Un peu dans ton coin Un peu dans l'ombre en fait Ouais alors ça tu sais Que même maintenant Quand on me pose la question Je sais pas trop pourquoi Pourquoi j'avais fait ça En fait je sais pas Genre j'avais pas envie Je sais pas pourquoi Je l'ai pas repris Sur ma chaîne à l'époque Je sais pas si c'était Avec du recul Peut-être que J'avais un peu peur De Vu que c'était mes débuts En IRL et tout Enfin tu sais En format un peu Face caméra et tout Ouais t'avais peut-être Un peu peur du jugement D'autant de personnes Peut-être aussi Bah honnêtement Je saurais même pas De dire la réponse Je pense qu'avec du recul Ça devait être un peu ça Et je sais pas J'avais envie de retenter Un truc de zéro Bah du coup C'est vrai que ça aurait été La solution de facilité Ça aurait été de reprendre Sur la chaîne à 13 000 Et je sais pas Ouais mais ça Ça marche jamais vraiment quoi Ouais voilà On sera jamais vraiment Mais je suis très content Aussi d'être reparti de zéro Et d'avoir vraiment Une communauté Qui m'a connu directement Grâce à Grâce à ce que j'ai fait Sur mes sketchs et tout Et pas forcément Avec le passé jeu vidéo Mais tu sais que maintenant J'ai encore des De temps en temps Des gens qui me disent Ah je te reconnaissais De la chaîne Idoles du cœur et tout Et je t'ai revu maintenant C'est bizarre et tout C'est un plaisir tu vois Parce que Ouais ça c'est vrai Que c'est cool Mais en plus de ça Ce qu'il faut se dire C'est que si t'avais Si t'avais recommencé Tes vidéos sur cette chaîne là Bah les gens qui s'étaient abonnés A ta chaîne Ne seraient peut-être pas Restés Parce que c'est pas pour ça Qu'ils s'étaient abonnés quoi Ouais il y aurait Sans doute des abonnés inactifs Je sais Ouais c'est une bonne question Je sais pas trop Où j'en serais Si j'avais fait ça tu vois Bah c'est comme ça Que moi je t'ai découvert Parce que Parce qu'à un moment donné Sur ta chaîne Lukeur T'as quand même dit Bon bah pour finir Je suis revenu depuis un petit moment Venez me voir Et c'est comme ça Ah oui j'avais quand même J'avais quand même choisi ça A un moment donné tu l'as fait Et t'avais je pense 300, 400 abonnés Quelque chose comme ça Et j'ai tout de suite bien aimé En moi j'ai tout de suite bien accroché Donc c'était cool D'avoir Bah c'est cet humour absurde Et comme je l'ai déjà dit En début de vidéo Ce serait très bizarre Si j'étais Franchement j'ai détesté Ce que vous faites c'est nul C'est vrai C'est vrai Mais tu peux avoir changé d'avis Au cours de l'émission C'est vrai Peut-être que t'aimais bien au début Tu détestes maintenant C'est vrai que je suis saoulé maintenant En fait ce que tu fais c'est chiant Et puis Je pense qu'on va On va tout doucement arriver à la fin Parce qu'on arrive à une heure de vidéo Enfin de vidéo Oui bonheur c'est sympa Et ça c'est beau J'avais envie de parler d'une dernière petite vidéo Qui m'a pas mal plu Que tu avais fait du coup avec Camille Qui s'appelle Le duel Instagram récemment Ouais Bah j'étais très content de cette vidéo C'était Bah pour ceux qui l'ont pas vu En gros c'est On avait une journée D'ailleurs j'ai dit une journée Mais en fait dans la vidéo Avec les contraintes de tournage On avait 8 heures en gros Ouais Pour avoir le plus On crée un compte Instagram de zéro Et c'était celui qui avait le plus de followers Sur Insta au final Et j'étais content Parce qu'en plus la vidéo Tu sais Ça a pris une ampleur un peu rigolote Avec Camille Qui s'était fait partager sur Insta Parti boy in shape Ouais ouais Enfin il y avait plein de trucs comme ça Et c'était un délire assez marrant Et même maintenant Là la vidéo Là ces derniers jours Elle a repris pas mal de vues Et j'ai des gens qui continuent de me suivre Sur ce compte Instagram Que j'avais créé pour la vidéo et tout Et ça a créé un petit délire assez marrant J'aime bien Bah elle avait trouvé un bon filon Camille Avec la fit girl et tout C'était intelligent Ouais Très très forte Et c'est bien On a choisi deux axes différents Il y avait une bonne ambiance C'était une bonne journée Je trouvais C'était très marrant Avec ta photo de profil Minecraft C'était ça Bah c'était Non Fortnite même Fortnite pardon Oui voilà Je me suis fait que c'est un jeu vidéo Mais Merci à toi Merci à toi c'était très cool Merci d'avoir répondu à toutes ces questions Et d'avoir été la première personne À être Avec moi Là je m'adresse aux gens De manière solennelle Je regarde ma caméra Même s'il n'y a pas de caméra J'ai une webcam quand même C'est déjà ça Ah attention Mais du coup Je vais être très honnête Avec vous N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Évidemment c'est la première émission Donc il faut s'améliorer Il y a quand même des petites choses à faire Mais si déjà Est-ce que le format vous a intéressé Est-ce qu'il y a des questions Que vous pensez Qu'on pourrait aller plus dans le détail Est-ce qu'il y a des Voilà Qu'est-ce que vous avez Votre sentiment général Sur l'émission C'est très important D'avoir des retours Quand on commence un format Et puis au-delà de ça Bah Un petit pouce bleu Ça fait bizarre de demander ça Un petit pouce bleu S'il vous plaît Ça fait très longtemps Que j'en ai plus demandé Ça fait plus de 4 ans C'est mouvant Et ça c'est beau Pour le retour Si vous voulez bien Laissez un petit like Évidemment vous abonnez Si c'est pas encore fait Sur la chaîne Bon évidemment c'est Une nouvelle chaîne Forcément il y a peu de chances Que vous soyez abonné Et puis pour terminer Et ça c'est vraiment Complètement annexe Mais j'essaye de me mettre Instagram Alors si vous voulez bien Me suivre sur Instagram Essayez Là j'ai fait récemment Des sondages en story Je suis très content Ah bah ça c'est beau C'est un beau début D'ailleurs je pense que T'avais répondu Et c'est possible C'était Je me reçois très bien C'était sur la bûche de Noël Bûche glacée Ou bûche gâteau D'ailleurs j'avais mis Il me semble Alors là attention On part dans des grandes anecdotes J'avais mis gâteau Alors qu'en vrai en fait C'était plutôt glacé Je sais pas pourquoi J'ai mis gâteau Parce que la bûche glacée A gagné Ah bah voilà Je suis très content Parce que c'est ce que J'ai mangé la Noël Enfin bref On part sur des grandes anecdotes Et juste je viens de penser Un truc J'avais pas répondu J'avais pensé là Le défaut Ah oui juste le défaut Après on va me dire Et du coup je dirais J'ai réfléchi vite fait Honnêtement je sais pas Mais je dirais quand même Un truc Peut-être Rancunier Un truc comme ça Un peu Dans ce délire là Donc il faut pas T'y rechier quoi Je sais pas Non en vrai je sais pas Parce que tu sais Oh là là Quelle question Il faudrait que je demande A des gens Faire une grande analyse Et je ferais une vidéo Sur mes défauts Ok Le rendez-vous est noté Le rendez-vous est noté Avant 2021 Il y aura une vidéo Sur les défauts de Lucas Avec plaisir Et si c'est pas fait N'hésitez pas à aller la harceler Par message Instagram Évidemment Voilà c'est comme ça Et puis voilà Ecoutez Toutes les informations Sont en description Evidemment si vous ne connaissez pas Lucas Studios Ce qui me surprendrait Evidemment C'est totalement possible Evidemment Mais Si vous regardez cette vidéo Dans un an Peut-être que vous découvrirez Lucas Mais en tout cas Son lien Sa chaîne est en description Je vous invite Evidemment à vous abonner Parce que si je l'ai interviewé Et que c'est la première personne Que j'ai choisi C'est parce que J'ai une confiance aveugle En cette personne Et je sais qu'elle fait Des très belles choses Et que si vous aimez L'humour L'humour Absurde C'est vraiment très important D'avoir un peu d'absurde Dans la vie Et d'avoir un peu de décalage Ça fait du bien Merci beaucoup C'est un plaisir en vrai C'est tout à fait normal Donc son lien Est en description Et puis pour terminer Vraiment Si vous êtes arrivé Jusqu'à à peu près Une heure de vidéo Je vous invite A placer un mot Que Lucas va choisir Maintenant En commentaire Placer Devant moi Une BD de Tintin Donc je vais dire Placer Tintin En commentaire Et évidemment Le but c'est de le placer Subtilement Donc ne mettez pas Juste un Tintin En commentaire Mais plutôt Par exemple Moi dans la vie J'ai deux hobbies Tintin Et les pamplemousses Par exemple Voilà Exactement Une phrase totalement classique En commentaire C'est quelque chose Qu'on fait souvent Exactement Donc voilà Bien merci Lucas Merci à toi Merci à tous D'avoir écouté C'était très cool Et franchement Grosse force à toi Pour la suite Je trouve ça trop cool Comme concept Bah écoute c'est gentil Merci Bah voilà Et puis on souhaite Une bonne journée aux gens Une bonne nuit Peut-être une bonne nuit On ne sait pas Et puis surtout Je vais maintenant Essayer de De monter tout ça Et en espérant Qu'il n'y ait pas de problème Audio entre ta voix Et ma voix Oui Oui mais ça J'espère Bon et bien Merci à toutes et à tous Passez une bonne journée Une bonne soirée Une bonne nuit Et puis à très bientôt Et encore merci beaucoup Lucas Avec plaisir Ciao ciao Salut